Il sont plusieurs millions d'Ivoiriens ayant trouvé refuge dans les pays frontaliers suite à la crise postélectorale. Parmi ces pays, l'on pourrait citer le Togo, le Bénin et le Ghana. Cependant, sur les 8500 Ivoiriens réfugiés au Ghana, seulement 1000 ont volontairement accepté de mettre fin à l'exil. Comment convaincre donc ceux encore sceptiques quant à leur sécurité et à celle de leur famille pour un retour de tous les exilés en Côte d'Ivoire ? La question a fait deux jours durant l'objet d'une réflexion tripartite entre le Haut-Commissariat aux réfugiés, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés apatrides et une délégation ghanéenne. Cette réunion est très opportune pour nous permettre d'élever tous les obstacles afin de faire en sorte que nos frères et soeurs ivoiriens qui sont réfugiés au Ghana reviennent en Côte d'Ivoire dans les conditions de sécurité et de dignité. Une réunion initiée par le service d'aide et d'assistance aux réfugiés apatrides, une structure du ministère des Affaires étrangères qui tente depuis 2011 de faire revenir en Côte d'Ivoire le maximum d'ivoiriens réfugiés, comme le souhaitent d'ailleurs les autorités ivoiriennes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !